Allo tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc, re-bienvenue sur ma chaîne et si vous êtes nouveau ou nouvelle, moi c'est Amélie et j'ai fait une chaîne de vlog et lifestyle et vidéos random un peu. Donc la vidéo d'aujourd'hui ça va être une routine maquillage. Donc le maquillage que je me fais pas mal à tous les jours, vraiment simple et facile à réaliser. Donc sans le rouge à lèvres bien sûr, je le mets pas à tous les jours mais ça me tentait de le mettre aujourd'hui parce que je le trouve juste trop beau. Bon, si ça t'intéresse de voir les produits que j'utilise pour ma routine maquillage, continue de regarder la vidéo et c'est parti! Donc premièrement, ce que j'aime vraiment faire pour hydrater ma peau parce que si vous savez pas, j'ai la peau déshydratée, vraiment 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 sèche. Nouveau produit que j'ai commencé à utiliser de First Aid Beauty. C'est la crème ultra réparatrice que j'adore. Pis j'utilise aussi le nettoyant de la même marque là pis wow! Sérieusement, ça rend tellement ma peau genre comme illuminée là! C'est fou là! Fait que j'aime vraiment utiliser ça et je mélange avec mon huile de chez Josie Marant dans la light. Dans le fond, il y a la normale ou la light. La light, elle est plus légère là. Si tu veux mettre ça avant de te maquiller, je considérerais la light. La normale, je la mets avant de dormir. J'en mets partout. Vu qu'elle est plus consistante, ben, elle va absorber comme dans la nuit là. Fait que c'est ça. J'utilise la light pour le matin avant de me maquiller. Fait que j'en mets quelques gouttes dans ma crème. Fait que j'en mets partout. C'est fou comment ça hydrate là. Donc, comme ça, là, je vais attendre que ma peau absorbe le produit. Donc, ensuite, ce que j'ai utilisé, là, ça dépare. Si ma peau a fait vraiment pas bien, que j'ai plein de boutons, je viens prendre le fond de teint de Instant Age Rewind de Maybelline. Dans le fond, si vous avez déjà vu le concealer de Maine, juste ici, ben, ils ont maintenant le fond de teint. Je sais pas si c'est nouveau là, mais en tout cas, j'avais jamais vu, on dirait. J'aimais vraiment le cachet quand j'ai acheté le fond de teint, pis honnêtement, je l'aimais vraiment beaucoup. Mais là, comme aujourd'hui, j'en mettrai pas. Fait que je vais juste mettre le concealer un peu partout, en dessous de mes yeux, pis genre sur mes imperfections. Et je prends mon éponge. C'est la marque de chez Walmart qui a des pinceaux, là. Je pense que c'est Spa, Mineral. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Elle était comme 2,50, je pense. Comme vraiment pas chère. Pis honnêtement, moi, j'ai jamais utilisé le vrai Beauty Blender, là. Fait que je peux pas vous dire si, genre... C'est sûr de comparer, mais comme... Avec ce que j'ai utilisé, j'ai utilisé le Real Techniques. L'éponge de Real Techniques. Pis comme honnêtement, ça, c'est la même affaire, là. Pis c'est vraiment moins cher. Pis elle fonctionne tout aussi bien. Ensuite, je viens prendre... Ça, c'est ça. C'est le pinceau du Walmart, là, que je vous parle, là. Que je me rappelle trop la marque. Avec mon bronzer de chez Rimmel, le Natural Bronzer dans la couleur 22 Sun Bronze. Sun Bronze, bronze. Et je viens bronzer ma face. Comme avant, j'utilisais toujours le bronzer de chez Essence. Pis je trouvais que la... Parce qu'ils ont juste deux teintes, là. Fait que je trouvais que la teinte la plus foncée était pas assez foncée, comme pour ma couleur de peau. Fait qu'on dirait que c'est comme si je mettais rien. Pis là, un moment donné, j'ai découvert le Rimmel, qui était en spécial. Pis là, j'ai essayé. Depuis ce temps-là, j'avais vraiment beaucoup. Fait que... C'est ça. J'ai comme switché pour le Rimmel. Ah oui, pis entre-temps, là, ça j'avais fait au début d'habitude, là, mais c'est l'exfoliant à lèvres de chez E.L.F. Honnêtement, là... Cette chose, c'est la vie. Ça coûte 3$, pis... C'est magique, là. Comme ça vient hydrater tes lèvres, les exfolier, pis t'as même pas besoin de rincer rien, là. Ensuite, j'en ai mis du blush. C'est mon blush, bref, du moment. C'est lui de chez Personnel, là. Et la couleur est effacée. J'ai aucune idée de la couleur. Je suis vraiment désolée. Mais, comme ça ici, à un moment donné, il était full populaire sur YouTube, là. Genre, tout le monde en parlait parce qu'il est, comme, vraiment pas cher, là. Fait que... Je l'aime bien. Ah, ça, j'en ai fait mes sourcils. Donc, je vais juste me les brasser avec une petite brosse comme ça. Habituellement, j'aime vraiment utiliser ce crayon-là, justement, de L'Oréal, là. Le Brow Definer. Mais, là, j'en ai plus. Fait que, j'ai comme recommencé à utiliser le gel Brow Gel. Le gel à sourcils de chez Elf. Moi, c'est dans la couleur Medium Brown. Pis, c'est vraiment pigmenté, là. Faut vraiment, vraiment pas en mettre beaucoup, honnêtement. Là, c'est ultra pigmenté. Fait que, je viens juste prendre un petit pinceau biseau, comme ça. Pis, à peine, le mettre dedans pour remplir mes sourcils. Pis, cette chose, là, tient comme toute la journée, là. Donc, une fois mes sourcils faits, ça ressemble à ça. Ensuite, je vais utiliser mon highlight préféré du moment. Vraiment préféré. C'est dans une palette de chez Tarte, comme ça, que j'ai eu à Noël de ma cousine. Elle est juste trop belle, là. Je capote. Pis, ça sent tellement bon, là. Ça sent le chocolat. Je sais pas c'est quoi le nom de la palette, par exemple. En tout cas, c'est de chez Tarte. Pis, il y a comme deux bronzers, un highlight, deux blushs. Le highlight, ici, là. Oh my God. Il fait tellement naturel, là. Ça fait tellement un petit glow naturel, là. T'sais, pas trop doré, pis pas trop non plus blanc, là. Parce que, moi, j'aime pas ça quand c'est trop, hein, trop intense, là. Fait que je vais en mettre comme ça, ici. Pis, j'en mets toujours en-dessous de mon sourcier. Je trouve ça trop beau. Pis, je vais finir avec mon spray. C'est un spray de chez L'Oréal, infaillible. Ouais. D'ailleurs, il m'en reste presque plus, là. Parce qu'il est quand même cher, là. 15$, ben, t'sais. Pour un spray de pharmacie. Mais, il va vraiment bien. Fait que mon maquillage, là, il reste intact toute la journée. Et sur mes lèvres, là, j'aime vraiment, vraiment mettre... En tout cas, je pense que je vous l'ai déjà dit, là. Mais, c'est juste un crayon à lèvres de chez NYX. Dans les NYX suèdes. Pis, c'est la couleur Doumur Mur. Pis, oh my god, c'est genre... Ma couleur Pref, j'adore. Comme, j'adore trop ce rouge à lèvres. Je pourrais mettre ça tous les jours, honnêtement, là. Comme, j'étais à veuille de le faire de rien. Pis, j'ai déjà acheté un autre. Donc, voici mon look. Vraiment simple, de tous les jours. C'est sûr que le rouge à lèvres, je le mets pas tous les jours, là. Mais, je voulais vraiment le mettre pour vous montrer. Parce que, je l'aime juste trop. Fait que, c'est vraiment simple. Vraiment pas compliqué à refaire. Pis, en plus, j'ai pas utilisé tant de produits que ça. Fait que, je vais tout mettre dans la barre d'info les produits que j'ai utilisé. Si jamais vous voulez vous en procurer. Donc, voilà. C'est tout pour ma vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Et vous abonner à ma chaîne. Pour avoir... Être au courant des autres vidéos qui vont venir. Pis, ce temps-ci, je vlogue quand même souvent. En tout cas, à date, j'ai mis comme 3 vlogs. Dans la semaine passée et l'autre. J'ai vraiment repris goût à vlogger. Donc, c'est sûr qu'il va y en avoir d'autres vlogs dans les prochaines vidéos. C'est ça, je vous achère pas plus longtemps. Pis, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye! c'est fini whatcha gotta do with that dessert do da di da di da di de non, that's it and that's a wrap yeah whatcha gotta do with that dessert do what do I did do what do I did do what do I did do that murder that murder that dance love mer mer